Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette des biscuits vitraux pour les fêtes de fin d'année. Pour cette recette, il vous faudra 100 g de beurre, 125 g de sucre, un oeuf, 300 g de farine, une cuillère à café de vanille ou autres arômes et des bonbons acidulés, 120 g environ, de préférence de couleur. On va commencer par mettre notre sucre, nos 125 g de sucre et notre beurre et à mélanger pour blanchir. Une fois que notre mélange est bien mousseux, on va venir ajouter les 300 g de farine ainsi que la cuillère de vanille. La cuillère de vanille, vous pouvez mettre du caramel ça fonctionne très bien aussi. Maintenant, rajoutez notre oeuf au centre de notre pâte. Il n'y a plus qu'à mélanger. Je mélange de façon à obtenir une pâte homogène et on n'aura plus qu'à former une boule de pâte. Maintenant que j'ai fait ma boule de pâte, on va la laisser reposer une heure au frigo. Pendant que notre pâte se repose au frigo, on va réduire nos bonbons en miettes, en les écrasant avec un rouleau à pâtisserie ou autre. Maintenant que ma pâte a reposé une heure au frigo, je vais pouvoir faire les petits sablés. Pensez à allumer votre four à 180 degrés. On va aplatir notre pâte en essayant de la faire environ d'un demi-centimètre d'épaisseur. Pour former mes sablés, je n'ai pas d'emporte-pièce en cercle. Je vais prendre un verre et je vais évider le milieu avec un emporte-pièce en forme d'étoile. Maintenant que j'ai formé tous mes sablés, on va pouvoir évider le centre avec une petite étoile. Maintenant que tous mes sablés sont évidés, vous allez pouvoir mettre la poudre de bonbons au milieu pour combler toutes vos étoiles. Le sucre va fondre à la cuisson et va devenir transparent. On va maintenant pouvoir faire la cuisson 10 minutes à 180 degrés. Les sablés sont cuits, vous pouvez les décoller et surtout vous attendez que le sucre à l'intérieur soit figé. Au revoir, à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...